bonsoir les enfants ce soir on va voir une révision de géométrie toujours et il s'agit des angles inscrits et angles au centre donc voilà pour cette séance voilà le problème nous avons ici un cercle C de centre O nous avons les points A, B, C, D, E sont des points du cercle tels que O, A, B est égal à 35 degrés O, D, B est égal à 30 degrés la question première question montrer que A, A, B, C est un triangle rectangle en A alors deuxième question soit O, A, B égal à 35 et O, D, B égal à 30 calculer A, O, D c'est à dire l'angle au centre A, O, D troisième question calculer C, E, D bien alors là on va répondre à la première question qui est premièrement calculons calculons ou bien montrant montrant que ABC est un triangle rectangle en A est un triangle rectangle en A alors pour le faire nous avons l'angle BAC est un angle inscrit quel arc il intercepte il intercepte l'arc BC qui est un demi-cercle voilà BC c'est à dire l'arc de cercle qui contient E et D donc il intercepte un demi-cercle d'où BAC est un angle droit donc ABC est un triangle rectangle en A alors on a BAC est un angle alors on a BAC est un angle inscrit dans le cercle C donc et il intercepte il intercepte il intercepte un demi-cercle alors 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 BAC BAC égale à 90 d'où 90 degrés d'où BAC BAC est un triangle rectangle en A est un triangle rectangle en A bien voilà la première question maintenant la deuxième question on a BAS B A O ou bien O A B mesure 35 degrés quelle est la nature du triangle O A B quelle est la nature du triangle O A B c'est un triangle isocèle pourquoi parce que O A égale O B c'est le rayon d'un même cercle ce sont les rayons d'un même cercle en deuxième question calculons calculons A O D A O D tout d'abord puisque on a O A égale O B alors O A B est un triangle isocèle est un triangle isocèle est un triangle isocèle de sommet de sommet O de sommet O alors donc O B A est égal à O A B ce sont des angles isométriques ce sont les angles à la base donc donc cet angle est isométrique à cet angle donc il mesure aussi 35 donc O B A est égal à O A B égale 35 degrés et on a et on a on a aussi l'angle 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 le triangle O B D est un triangle isocèle pourquoi parce que O D est isométrique à A plutôt isométrique à O B O B est isométrique à O B est isométrique à O B est isométrique à O D ce sont des rayons d'un même cercle on a O B D est égal à O D ce sont des rayons d'un même cercle alors O B D est un triangle isocèle est un triangle isocèle isocèle de sommet O donc l'angle O B D l'angle O B D est isométrique à l'angle O D B ce sont des angles à la base ce sont des angles à la base cet angle là il est isométrique à cet angle il mesure la 30 degrés aussi alors donc O B D est isométrique à O D B est égal à 30 degrés alors qu'est ce qu'on fait on va calculer A B D alors A B D elle est égale à O B A plus O B A plus O B A plus O B D O B A plus A B A plus 35 plus 35, l'angle inscrit ABD, il mesure 35 plus 30, qui est égal à 65. Alors, maintenant on peut calculer AOD et puisque et puisque l'angle AOD est un angle au centre au centre lié, il est lié à l'angle inscrit inscrit ABD il est lié à cet angle-là qui est inscrit par le même arc de cercle qui est AD donc donc AOD AOD est égal à 2 fois ABD elle est égale à 2 fois 65 degrés parce qu'on a calculé ABD on a trouvé 65 donc 2 fois 65 c'est 130 degrés donc voilà, on a calculé AOD maintenant on va calculer CED troisième question calculons CED alors on a CED voilà, il est en vert CED c'est un angle inscrit qui est lié à quoi ? à quel angle au centre ? ou bien ou bien on a l'angle inscrit CED et l'angle CBD sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc quel arc ? c'est l'arc CD voilà ça donc les deux angles interceptent le même arc CD donc ils sont isométriques ils ont la même mesure alors puisque alors puisque CED et CBD sont deux angles inscrits sont deux angles inscrits deux angles inscrits qui interceptent le même arc intercepte avec C le même arc quel arc CD alors alors CED il est égal à CBD égal à 30 degrés donc voilà on a trouvé CED il est égal à 30 degrés donc voilà on a terminé avec cette séance à la prochaine Inch'Allah n'oubliez pas de de s'abonner et de liker pour recevoir d'autres vidéos Inch'Allah à bientôt à bientôt Sous-titrage